Musique Bienvenue à bord de Air Plate. Veuillez boucler votre ceinture et ne plus bouger pour le reste du voyage. Air Plate tient également à vos rappeliers. Quand un film ne vous sera présenté, que les toilettes sont hors d'usage et qu'il est strictement interdit d'utiliser votre cellulaire, votre MP3 et même votre bouche. Est-ce que tu attends comme ça, Béatrice? C'est plutôt un ami de Marion de Montréal. Marion? Oui, Marion, la fille des vidéos pour qui je travaille. Oui, oui. En fait, elle n'aime pas la fin de son court-métrage. Elle veut savoir ce qu'on en pense. On a profité pour regarder nos films. Elle pense que moi et Juan Carlos, on pourrait bien travailler ensemble. Juan Carlos? Oui. Oui. Reconnais que Juan Carlos va venir de l'Argentine, ton ami, eh? Non, non, non. Attends, on va t'énerver. Il vient peut-être du Pérou ou quelque chose. Non, tu ne vais pas poser de questions sur ses origines, Diego. Oh, à l'un du go, on ne sait pas d'où qu'il vient. C'est toi, Diego? Moi, c'est Juan Carlos. Salut. Juan Carlos. T'es maquillé, toi? Vous aussi? Euh, oui. C'est parce qu'il aime ça faire le comique des fois, hein, c'est... Bon, ben, on va aller au centre, nous, puis on va revenir pour dîner. Hein? Oui, c'est bon, c'est bon. Et moi, je vais vous préparer le meilleur chili con carne en ville. Tu vas voir, Juan Carlos, tu vas? Alors! Tu vas voir? Je mange pas de viande. Ah! Alors, euh, je vais en faire un sans viande? Hein? Ça va être un chili con carne, sin carne. Ha, 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 ha! Et toi, tu l'as compris, hein? Con carne, avec viande, sin carne, sans viande. Oui, je parle espagnol. Ah! Je le savais, je le savais. Dessis, Juan Carlos, t'es pas dans de quelle ville il vient? Chico Timi. Et ton espagnol et ton nom... Parce que mes parents ont voulu m'appeler comme ça parce que j'ai été conçu durant leur voyage de nos en Espagne. Puis l'Espagnol, ben, je l'apprends à l'école. Je suis dans un programme international. Bon, ben, tu vois, tu l'avais dit. Fait que c'est ça, on va être de retour vers midi. Puis n'oublie pas de pas mettre de viande dans ton chili. Cheese in carne. Merci. T'es calme, là. Qu'est-ce que tu fais ? Je dormais. Je m'emmerde. Tu es quoi, tout ennui de la France ? T'es con. Mais on va voir que c'était vraiment cool en France. J'ai tellement fait la teuf. La teuf ? La teuf, c'est-à-dire la... Ben, c'est du verlan, en fait. C'est comme la fête, mais... On traverse les syllabes. C'est fête, teuf, teuf. Hé, parlant de teuf, là. Moi, puis Calme, on est allés dans la ruelle. Puis il y avait un Ben qui joue dans son garage. Faut que l'on ait décidé d'aller voir. Puis après le show, les gars nous invitaient à chiller avec eux. Puis on a pris de la bière. C'est cool. Ben oui, c'est cool. Mais je veux dire, c'est sûr que c'est... C'est rien comparatif à tout ce que j'ai pu faire à Grenoble. Oui, hein. Tout le monde sait que Grenoble, c'est comme New York. Non, OK, c'est pas comme New York, sauf que... C'était quand même vachement marrant. OK, mais qu'est-ce qu'on fout, là ? Je sais, qu'est-ce qu'on fout. On va te faire perdre toutes les expressions poches que personne ne comprend. Non, j'ai une meilleure idée. Oui ? On va passer une journée de malade. On va faire des trucs mille fois mieux que tout ce que tu as pu faire avec Carl. Puis comment ça va faire à ça, toi ? Ça, tu vas voir, je te dis rien. Mais même toi, on se rejoint dans une demi-heure au centre. Moi, je vais chercher des trucs que j'ai rapporté de France. Oh, est-ce que t'as pas juste rapporté un accent ? Très marrant. Peux-tu qu'on écoute nos films en attendant ta blonde ? Euh, ben, je remets ça, on a un écran puis un projecteur, parce que celui du centre, il est brisé. Mais Marie-Sylvaine, la directrice, a dit que c'est pour moi dans le budget de le faire réparer, fait... Bon, moi, je m'en fous de le voir sur un cellulaire ou sur un écran géant, là. Si ce film est bon, il va être bon partout. Parce qu'un film poche en définition, là, ça reste poche. C'est vrai, c'est sûr, mais... Euh, ce que je voulais dire, c'était plus... Hé, ça va ? Bien. Juan Carlos. Enchantée. Enchantée, oui. T'es maquillée. Ben, toi aussi. Bien, j'ai vu que le père de Diego. Allez. Ouais, mais, je t'ai plus tâché que maquillée, là. En tout cas, on est pas venus ici pour parler de mascara. Ah, c'est du eyeliner, là, des gars. Eyeliner, mascara... Ah, tu as montré mon film ? Ok, Juan, juste pour te mettre en contexte, pour mon con-métrage, je me suis inspiré de... Almodovar, Troji, Inavitu. C'est un peu comme un croisement de genre, ok ? Je sais pas si tu vois... Je vois le style, là. C'est de Montréal, mais surtout pas faire du Diego Molina à la place. Hé, c'est vrai, ça. Il me semble que ça serait un petit peu plus personnel si tu ne souviens pas ce qui a déjà été fait, non ? Toi, Bi, quel genre de film que t'es elle ? Euh, elle connaît pas vraiment ça. Euh, ben là, oui, il y a un petit peu quand même, non ? C'est là, en tant que réalisateur. Si tu dois être à l'écoute des spectateurs. Ben, aussi. Si tu veux faire un film juste pour toi, tu es aussi bien notre lui qu'il est dans un miroir, toi. Non, merci. Et puis, moi, on déconne, Diego. On aimait ton film, genre, de voir ça. Ben, c'est l'heure qui est rendue, non ? C'est mieux d'écouter une film de Marion. Tu sais pas qui, Diego, il y a rien. Comment elle joue, mais avec le maquillage de Lady Gaga, tu sais ? Je pense qu'il était pas seulement maquillé comme Lady Gaga, je pense qu'il avait emprunté son linge, aussi. Ouais. Ok. Ça, c'est du pastis que mon père a ramené de France. C'est l'alcool qui coûte les bonbons. Bois. Ouais. Vas-y, vas-y, vas-y. Ouais. Vas-y. C'est dégueulasse, ça, ça coûte la réglissement. C'est ce que je te dis, ça coûte le bonbon à la réglissement. Mais, président, toi, si tu trouves, ça... Bon, Samuel, le pastis, ça se boit pas comme ça. Faut diluer ça avec de l'eau. Ok. Passe-moi, je vais aller à la remplac de l'eau. Ça, ça va carrer tout ça. Vas-y, père ! Est-ce qu'il faut rentrer ? Oui. Ben, j'arrive juste à temps, on dirait. Hein ? Vous aviez pas l'intention de manger ça ici ? Non, mais non. Non, je sortais des... des affaires de mon sac. Ça, c'est pas du jus de raisin, j'espère. Parce que j'ai passé trois heures à nettoyer une tâche sur le plancher l'autre jour. Non, c'est de l'eau. C'est de l'eau. Non, c'est de l'eau. Tu as quand même pas de nous interdire de boire de l'eau avec tout le sport qu'on fait. Oh, c'est sûr, t'as raison. Il n'y a rien de plus important qu'une saine hydratation. Je pense que ça fait même partie du guide alimentaire canadien. Boire sept à dix portions d'eau par jour. À moins que je me trompe avec les légumes, là. Bon. En tout cas, quand tu voudras manger ton sandwich, Mickaël, tu iras dans l'air de lunch. T'as compris ? Oui, c'est nickel. Mickaël ! Oui, oui. L'air de lunch. Je pense que c'est parti de la chaîne. T'as oublié quelque chose ? Ben oui ! Ah, c'est l'exemple, Mickaël. Oh, ben voyons donc ! C'est tellement adorable ! Eh oui, oui. Bonne journée ! Qu'est-ce que c'est que c'est la première fois que j'ai trouvé, oui. Oublie le pastis, là. Moi, j'ai quelque chose de mieux. Bon, c'est quoi ? C'est des cigarettes de la France ? Non, ça, c'est pas des cigarettes ordinaires. C'est des cigarettes d'herbe. C'est du pot. Non, franchement, t'as apporté de la belle, c'est pas du pot. Mais ça coûte même pas le tabac, c'est quand même pas de l'amour. Ben... C'est vraiment un bon film, non ? C'est vraiment une belle histoire d'amour. Puis les personnages sont crédibles, hein ? Pas trop caricaturaux. Non, c'est vrai. Mais vu que c'est plus la fin que Marion veut qu'on donne de l'ise, puis vu que c'est pas mal là que ça se passe, c'est pas mal là qu'on écoute. Mais là, Digou, qu'est-ce qu'il y a de drôle, là ? C'est terrible ! Elle est terrible, mais non, pas trop. C'est quand même très drôle, là. C'est la fille qui court après depuis le début, puis elle s'est touffé avec le gâteau du barillage, puis elle m'a marre. Quand même, là. Non. C'est pas grave, Bi, là. Digou, tu connais en vidéo, hein ? Siri, c'est parce qu'il y a un truc drôle qu'on n'a pas vu. Ça fait quelque chose à dire à Marion. La fin de son film n'est pas clair pour tout le monde. Ah, peut-être, peut-être, de plusieurs façons. Oui, j'avais pas vu ça comme ça. C'est vraiment bon, t'es fort. Mais c'est quoi, ça ? C'est tout sale. Ben là, c'est juste du maquillage. Ben, non, 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 je parle pas de ça. Je parle des déchets qui traînent partout. Oh, oh, je suis désolée. Moi, c'est Marie-Sylvaine. Moi, c'est Juan Carlos. Enchanté, Marie. Sylvaine. Marie-Sylvaine. Oh, c'est toujours un plaisir de voir des nouveaux visages au centre. T'es un nouvel ami de Béa ? Ça a l'air à ça. En fait, c'est plus un ami de Marion. Il est venu ici pour visionner des films avec moi. Oh, mais je ne vous ai pas parlé des déchets. On va tout ramasser ça après. Avez-vous du recyclage ici ? C'est sûr. Béa va te montrer où est-ce qu'il est. Aussi gentil de ta part. Je ne voulais pas être bête tantôt, hein. Mais on a un problème de déchets et de nourriture au centre. C'est un phénomène mondial, hein. Si les gens savaient d'où provient leur nourriture, comment on détruit les aromates naturels avec des grosses saveurs chimiques, toutes les conséquences nocives pour la planète, ben, ils révalueraient la façon nord-américaine de consommer. Il est adorable, ton ami. Tu peux le réinviter n'importe quand. Pas trop souvent, quand même. Non, je viens de Montréal. C'est comme compliqué pour venir ici. Ben, en tout cas, si tu reviens au centre, j'espère que ça va être plus propre qu'aujourd'hui. J'ai commencé à mettre des petites pancartes, là. Je ne sais pas si ça va avoir un impact, là. Si vous voulez que le monde se ramasse, il faut rendre sur le fun. Vous pourriez mettre des paniers de baskets au-dessus des grosses peines ouvertes. Il pourrait y en avoir pour le restage, aussi. Vous pourriez même installer un tableau de pointage. Oh, ça, c'est vraiment une très bonne idée! Bon, ben, je vais y arriver. Même moi, là, j'aime plus ça. Des paniers de baskets. Quatre points! OK, c'est juste tout. Qu'est-ce que vous faites? On fait rien, on fait rien. T'as rien en fumant. Tu m'as dit que ça sentait pas. Je t'ai pas dit que ça sentait rien. Je t'ai dit que ça sentait pas beaucoup. C'est pas la même chose. Pourquoi tu fais ça tout-là? Ça, il tente pas de parler français comme tout le monde. Non, je sais pas. Il se prend pour Zinedine Zidane. C'est quoi, là? C'est le mode, aujourd'hui, de se prendre pour quelqu'un d'autre? Déjà assez de Juan Carlos qui se prend pour le meilleur ami de ma blonde? Juan Carlos, c'est le... C'est le... Le mec maquillé, là. Ah, oui. Les gars, ils vont me taper ses nerfs. Ils s'entendent tellement bien avec Béa. Ils s'entendent sur tout. Eh, si ça continue comme ça, on va se demander qu'est-ce qu'elle fait avec un mec comme moi. C'est qui, lui? Il sort d'où? Il vient de Montréal. C'est Marion qui voulait qu'on travaille ensemble, mais ça clique pas pas en tout. Tout ce qui l'intéresse, c'est Béa. Béa? C'est comme un surnom pour Béa. En plus, il apprend par la main, puis il dit rien. Regarde, regarde, regarde. C'est pas fan à nous, hein? Le travail, c'est pas sur ça que belle. C'est pas la même chose que je peux faire. Faut quand même qu'on fasse le travail de Marion ensemble, fait... Ben, toi, tu peux pas, mais nous, oui. Hein? On va le faire, hein, ton projet? On va y montrer à Juan Carlos qu'il va le manger, c'est de sérieux. Ouais, ben là, vous allez y montrer comment, parce que moi, je veux vraiment pas le mettre dans le troupe, Juan. Je veux juste pas que j'aille la clape comparée à lui. Non, 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 non. Vas-y, quoi. On s'en occupe. Fume une clape. Ça va te détendre. Non, 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 non. Couillon. Te demande pas pourquoi Béa va voir d'autres mecs. Ah, et vous êtes Carlos? Non. Pourquoi c'est un truc de couillon? Diego, t'es pas un couillon. T'es pas un. Parfait. Fait qu'on se rejoint ici après mon dîner. Parfait, Béa. Bye. Là, vous organisez des rendez-vous, hein? Ben oui. Fait qu'on se voit cet après-midi, là? Oui. OK. Ben là, Diego. Je pense qu'on s'est pas présenté. Moi, c'est simple. Toi, c'est Lady Gaga. C'est ça? Enchanté. Moi, c'est Juan Carlos. Ouais, Diego, t'aurais pu dire qu'il y avait quelque chose dans la face? Ah oui. C'est comme pas dire à quelqu'un qu'il y a quelque chose en fait. Hé, là, tata, c'est du maquillage. Je pense que ça habite. Non, mais c'est pas grave. C'est super beau. Peut-être que Rose aimerait ça. Non, Rose, elle porte pas du neige de la fille. Mais là, Diego, t'es quelque chose? Bien, mets-le-toi en pas, OK? Bon, bon, bon. Qu'est-ce qui se passe, là, ici? Rien, rien du tout, Marie-Syvonne. Il n'y a pas de jus de raisin, il n'y a pas de nourriture. Tout va bien. Ah oui, ben, personne ne fait plus rien non plus. C'est un centre d'activité, ici. Pas une aire de flânage. Allez, là, on s'active un peu. L'oisiveté est la mère de tous les vissins. Tu parlais pas français, toi? Ça veut dire que quand on est trop temps à perdre, ben, on fait des niaiseries. Je sais, je sais. On devrait y aller, là. On va nous attendre. Après toi? Voyons. Fais-tu faire la référence, aussi? On a brainstormé, pis je pense qu'on a trouvé ton problème. Tu me nosis par écrit, pis je t'envoie ça. Ok, tiens, Marion. Tu parlais avec Marion? Comment ça? On aurait pu l'appeler ensemble. Pourquoi? C'est toi qui écris les documents? Ben, on a chacun nos forces, pis le français fait partie des tiennes. En tout cas, c'est ce que Bi me dit. Bi a t'a dit que je t'ai poche en français? Ouais. Non, c'est quoi le rapport, là? C'est pas vrai. C'est vraiment pas vrai. Je propose une guerre mondiale, là. Si tu veux l'écrire, fais-le. Oui, pis moi, on est attendre au centre. Sam et Mick sont pas là. Ils seront là, je m'en fous. Ah, merci pour le bon ziné. Ça va. Biscuit? Non. Salut. Qu'est-ce qu'ils font, Sam et Mickaël, aujourd'hui? T'avais pas le goût de passer du temps avec eux au lieu de... ton nouvel ami, non? Non, je pense pas que moi pis Rowan on soit des vrais amis. Ah, ah, ah. Non, mais sérieusement, ce look-là, je pense que ça marche avec les filles. En tout cas, Béa, elle aime ça, ça, c'est sûr. Ah, ben, ah. Pour plaire aux filles, il n'y a qu'un seul truc. Tu dois lui faire savoir qu'aucun autre garçon ne t'arrive à la cheville. C'est clair. Ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah. Il faut leur faire plaisir. Ça, les femmes, elles adorent ça, hein? Ah, ah, ah. Tu dois la séduire et la reséduire à chaque jour et comme ça, tous ceux qui lui tournent autour vont voir qu'ils ont aucune chance. Bon, ben, dans ce cas-là, c'est raté. Sam et Mickaël ont écoeuré Rowan aujourd'hui, pis j'ai eu la chienne de le défendre. Oh. Ça, c'est pas fort. Béatrice a pas dû être très impressionnée, hein? Pas en doute, non. Là, elle est avec Juan? Ouais. Qu'est-ce que t'attends? T'es sûr que tu m'en veux pas pour le français? Non, mais... Qu'est-ce que t'as fait? Plus blessé, je dirais. Pas plus égaux, non. Mais ça, ça, c'est pas ce qu'il fait ou ce qu'il a pas fait tantôt avec ses amis. Il me semble qu'il aurait pu te protéger devant Mick, pis Sam, moi. C'était pas évident pour lui, là. Il voulait pas avoir leur tweet devant ses amis. « J'ai quelque chose à vous dire. » « Bien, je voulais m'excuser pour tantôt. Je sais que j'aurais dû dire à Sam et Mick de prendre leur trou. T'avais raison. Puis, je voulais m'excuser pour mes amis, vraiment. Ils ont pas été cool, pis j'aurais dû faire quelque chose. Pis pour le français... » « Je voulais pas dire que t'étais poche. » « Non, mais c'est correct, Béod. Vraiment, je sais que c'est pour mon phare. » « Mais pour trouver quoi écrire, par exemple, ça a été excellent. » « Mais, hein. » J'ai décidé de faire ton métrage, ton super blog. « Ok, ben, merci beaucoup. » « Justement, euh... Si jamais ça te tente de les mettre au propre, moi, ça ferait bien mon affaire. » « Aucun problème. » « Je vais aller à l'ordi. » « Pis en tout cas, j'en profite pour aller voir les heures de bas sur Internet. » « Ah, pis, euh... Pour le reste ? » « Euh, oui. » « Ouais, non, je sais qu'on travaillera sûrement plus jamais ensemble. » « Mais, euh... » « Juste à dire que je comprends. » « C'est vrai qu'on a pas du tout le même style. » « Mais ça peut être un avantage, non ? » « On pourrait même faire un petit projet ensemble. » « Ouais, ouais. » « Ok, ok. » « Peut-être, oui. » « Je t'envoie une copie on me talk à Marion. » « Ah, pis, bien, on se rappelle. » « Oui. » « C'est bon. » « Faiterais-tu ton seul deux secondes, non ? » « Juste dire à Sam qui lui met mon opinion, non ? » « Hum-hum. » « Ah, pis, je me suis dit, on ferait peut-être passer le reste de l'après-midi au parc. » « Hum-hum. » « Juste nous deux, en amoureux. » « Oui, j'aimerais ça. » « Ça va ? » « Ouais. » « Oui, on va le laisser tranquille. » « Ok. » « Bye, maman Diego. » « Ok. » « Je le comprends pas, lui. » « Une seconde, il chiale contre Juan, puis après, il faudrait qu'on soit son meilleur ami, tu sais. » « Oui, mais est-ce qu'il veut qu'on change de look aussi ? » « Je sais pas où est-ce que mon mascaro il fait avec ma sacouche ? » « Est-ce que tu penses qu'il est encore au centre ? » « On va-tu voir ? » « What up ? » « Hey, si c'est pas notre ami Juan ! » « Juan, 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 Juan. » « Tu pleures pas, mais je pense pas qu'on soit amis. » « Écoute, on va mettre quelque chose au clair, là. » « Si t'es venu ici voler la blonde dans notre chum, là, j'espère qu'on me prendrait pas à ta place, ici. » « Tu avais pas pu te laver la face après avoir mangé. » « Voilà ! » « C'est tout. » « C'est juste ça que t'as trouvé. » « Ma grand-mère a plus de turds que toi. » « Ta grand-mère seule qui choisit ton âge. » « Parce que je pense qu'elle aurait besoin de l'unesse. » « Ça peut bien dire que je me donne un look. » « Mais moi, au moins, je suis pas semblant de fumée. » « Peut-être français. » « Du basilic. » « Puis puis du persil séché. » « Bravo les boys. » « Ça doit être spécial comme boss. » « Faudrait mettre un petit peu de menthe. » « Une meilleure à l'aide. » « Sur ça, mes amis, excusez-moi, j'ai autre chose à faire. » « C'est quoi ton problème à toi ? » « J'allais justement te poser la même question. » « Nourriture ou cigarette. » « C'est interdit. Confisqué. » « On faisait rien de mal. » « Si là qu'on s'occupe, on s'occupe. » « On parlait à notre patroine. » « Je vais vous occuper, moi. » « J'ai justement besoin d'aide pour faire mes pancartes. » « Vous viendrez me joindre dans mon bureau. » « Je vais vous donner du carton et des crayons. » « C'est quoi, là ? » « C'est plus drôle. » « Non, vraiment pas. » « Ça te tentait pas de dire quelque chose à Marie-Sylvaine ? » « Hein ? » « Je faisais tout seul avant une sortie du trouble, tu sais. » « Elle avait raison, Marie-Sylvaine, de me dire ça. » « OK ? » « On a pas été correct avec Juan Carlos. » « C'était cool, là, de te faire fumer des cigarettes au Percy. » « Tu voulais que je passe pour un câble. » « Je savais pas que c'était le cigarette au Percy, OK ? » « Regarde, je le savais pas, Samuel. » « OK ? » « Je me suis fait niaiser... » « Je me suis fait niaiser ça, là. » « Par qui ? » « Par un peu tout le monde, là-bas. » « En France ? » « Qu'est-ce que t'as fait ? » « Rien, justement. » « Tout ce que j'ai fait, c'est fait au soccer. » « C'était pas facile, d'abord. » « On m'a dit que... » « Que je fuitais pas avec les jeunes. » « Parce que j'avais l'accent d'ici, je m'habillais pas pareil, puis... » « Je sais pas, on dirait que tout ce que je faisais, c'était pas correct. » « J'étais... » « J'étais un peu comme le Juan Carlos de la place, là. » « Pourquoi tu me mentis ? » « Parce que t'arrêtes pas de parler de toutes les affaires que tu fais avec Carl. » « Puis ça a l'air tellement cool que ça... » « Ça m'énerve. » « C'est fun avec toi aussi, là, quand on fait pas du bricolage. » « Je regarde du palpante ou du pied de poule. » « Mais dis donc, elle est vachement jolie, ta pancarte, hein. » « Oh, sacré bleu ! » « T'as envie qu'on aime manger du fromage et de la baguette ? » « Vive la France ! » « Oui, 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 oui. »